Ça tourne. Bonjour M. Côté. Bonjour. Merci de nous accueillir sur le stand de De la Villante-Canada. Évidemment, on va vous interroger sur un nom célèbre. Le Canadair 515. Absolument. Alors, on en est où du programme 515 ? On a annoncé à nos clients de lancement au mois d'octobre dernier. Nous sommes fiers de collaborer avec la Commission européenne, ainsi que six pays membres pour la France, la Grèce, l'Italie, la Croatie, l'Espagne et le Portugal. Ces six pays membres nous ont commandé tous ensemble 22 avions. Nous sommes maintenant dans le processus de fabriquer les premiers avions. L'avion grec numéro un est sur notre ligne de production présentement. Nous sommes en cours de fabriquer les structures. Nos équipes sont en pleine croissance. On a des centaines de personnes qui travaillent sur le projet. On est tous motivés à livrer l'avion le plus tôt possible. Donc, le 515 numéro un, qui est un avion de série, qui est un prototype, qui va être livré à la Grèce. Donc, c'est un avion de pré-série. Comment le définir? C'est le premier avion. Ce n'est pas un avion prototype. C'est vrai parce que le programme 515, nous l'appelons le Canadair DHC 515. La réalité, c'est un CL415 avec plusieurs améliorations. Nous n'avons pas un programme de tests, d'essais en vol. Vraiment, c'est remettre en production la production et la recette qui a eu énormément de succès qu'on voit encore aujourd'hui. Et s'assurer d'amener un certain nombre de modernisations qu'on a définies avec les clients. Alors, on va revenir sur les modernisations après. Mais la production est en cours à quel endroit? C'est à Calgary que ça se passe? Oui, notre ligne d'assemblage finale sera à Calgary, à Calgary, en Alberta. Nous avons des sites de fabrication de structures à nos usines de Victoria en Côte-Britannique, dans l'Ouest canadien. D'accord. Et beaucoup de nos équipes d'ingénierie sont aussi en Ontario, dans la région de Toronto. Il y a encore des équipes dans l'Ontario, d'accord. Absolument. Vous êtes en train de construire les premiers exemplaires. Quand est-ce qu'on peut espérer voir voler le premier 515? Le premier 515, on planifie que les premiers voiles auront lieu vers 2027. Et la livraison prévue est en début 2021. L'avion doit faire l'objet d'une certification totale? Ou vous repartez de la certification du CL415? Vous assurez la conformité avec le certificat de type original? C'est exactement. Le certificat de type d'un CL415 est le même qu'un CL215. Donc, le DHC 515 sera sur ce même certificat de type. C'est vraiment la continuité de ce certificat de type avec des améliorations de produits. Alors, ces améliorations, elles portent sur quelle partie? Quelles vont être les vraies améliorations du 515 par rapport au 415? La plus grande amélioration est au niveau du cockpit. Nous avons complètement modernisé le cockpit avec une suite avionique Glass Cockpit qui va amener les dernières technologies sur le marché aujourd'hui. Quelle est la suite avionique qui a été sélectionnée? Notre partenaire est Universal Avionique. Vous êtes toujours sur la Proline Fusion ou vous êtes sur une autre… Non, c'est InSight, la suite InSight de Universal Avionique. D'accord. Puis, on est très, très heureux de collaborer avec Universal. Universal a une suite qui a été prouvée dans le marché militaire, sur les hélicoptères. Et il collabore avec nous pour amener ce produit dans le marché combat d'incendie aérien. On a un très bon partenaire avec Universal Avionique. On s'attend à faire nos premiers vols dans les prochains jours. Et la suite avionique sera certifiée plus tard cette année. Et on va même la mettre disponible sur les CL415 actuels avant les 500. Il y aura du rétrophilé possible? Absolument. D'accord. C'est une suite qui est développée spécifiquement pour les avions bombardés d'eau? C'est une suite qui est développée pour un ensemble d'avions militaires ou d'hélicoptères militaires déjà en service? Les équipements sont utilisés dans d'autres applications, mais le concept et l'intégration est spécifique à notre avis. D'accord. Donc, il y aura trois écrans pour l'équipage? Cinq écrans et redondance s'il y a un écran qui est en défaut. Donc, il va y avoir une amélioration de la disponibilité, facilitation de la réparation, très bonne fiabilité aussi du produit. D'accord. Ça, c'est sur les avions qui ont été commandés par l'Union européenne. Ils seront tous à ce standard-là. C'est vrai. Voilà. Et il y a d'autres améliorations sur l'appareil, des évolutions de motorisation, de capacité d'emport, d'équipement? Pour le moment, il y a la même motorisation. Donc, Pratt et Whitney, P2V 123 AF. Au niveau des performances, capacité d'emport, nous visons la même chose. Donc, on est sur 6200 litres à peu près? Absolument. Et nous allons faire certaines améliorations au niveau de la structure. Avec les années, on a vu aussi les endroits dans la structure où est-ce qu'on pouvait continuer à améliorer le produit. Donc, on va mettre ça en place. Alléger ou renforcer? Renforcer. Renforcer. Améliorer la résistance au cric. Donc, vraiment pour avoir un produit qui va être encore supérieur qu'on a vu dans le passé. Et d'autres améliorations, par exemple. On parle d'amélioration au niveau de la corrosion. Donc, certains traitements de surface, certaines fabrications des pièces. On va s'assurer, on a travaillé avec nos clients européens qui voient beaucoup de corrosion avec les années dans l'avion en faisant du décopage en milieu salin. Donc, on a travaillé avec eux pour améliorer ça. On améliore au niveau, par exemple, d'un nouveau système d'air climatisé dans l'avion pour le confort des pilotes, des nouveaux sièges. Donc, tout un nombre d'améliorations dans l'avion en collaboration avec nos clients. En termes d'équipement, ils seront tous au même standard. Il y aura un pilote automatique. Oui, on va développer un pilote automatique aussi pour cet avion. Donc, les avions qui vont rentrer en service en Grèce, puis après en France, auront un pilote automatique qui sera utilisable pour les voyages de convoyage, etc. Un point d'amélioration dont on m'a parlé beaucoup, c'est la gestion du système de trappe. On sait que le WDC, qui est actuellement sur le CL415, pose un certain nombre de problèmes. Quel travail va être fait sur ce système? Est-ce qu'il va être totalement revu ou vous allez intégrer quelque chose qui est relativement proche de ce qui existait déjà? En fait, le WDC, qui est notre système de gestion de… Waterdrop Control. Waterdrop Control System, qui est la gestion de l'eau et des trappes, comme vous dites. Le fournisseur actuel ne le supporte plus depuis plusieurs années. C'est peut-être ça le problème, en fait. Donc, nous avons fait une entente avec un nouveau fournisseur. Donc, il va avoir complètement un nouveau système de gestion du système. Nous avons même déjà procédé aux premiers essais dans les derniers mois. Avec un de nos clients, on a procédé à des essais cet hiver pour valider les premiers prototypes que nous avons. Donc, ça va être exactement comme à nos autres produits. Nous visons que tous les 515 vont avoir le nouveau système et on va le mettre disponible aux opérateurs de 415 s'ils veulent aussi améliorer leur système avec notre nouveau produit. D'accord. Donc, ça veut dire que si quelqu'un qui exploite des CL415, qui vit, s'il a besoin de faire modifier et upgrader le système, c'est possible avec ce nouveau système-là. Absolument. Donc, il y a des opérateurs que ça va intéresser. Sur le plan général, pour 2Aviland Canada, pour le groupe ex-Vikings aussi, il y a la production du Twin Hauteurs. On en est où sur ce programme-là ? La production se poursuit. Je sais que le millième approche, le millième Twin Hauteurs approche. Le millième est sur notre ligne de production présentement. Nous sommes très fiers de notre Twin Hauteurs qui, pour nous, on en a fabriqué depuis que Viking The Avalon a acquis le programme. On en a fabriqué plus de 150. Et le millième est sur la ligne de production. Nous sommes présentement dans les derniers jalons pour livrer notre nouveau Twin Hauteurs Classic 300G. Celui qui a été annoncé au sein de l'objet. Donc, on est dans les étapes finales. Dans les prochaines semaines, prochains mois, vous allez pouvoir voir d'autres annonces à ce sujet. Alors, je vais juste préciser une chose. Viking, 2Aviland Canada a produit 150 Twin Hauteurs. Et on parle du millième parce qu'on prend en compte la production précédente de 2Aviland Canada avant que le Twin Hauteurs soit interrompu quelques années et repris après. Et pour nous, c'est des centaines de Twin Hauteurs qu'on continue à supporter avec nos clients. J'ai rencontré un client qui avait un Twin Hauteurs dans les premières séries, dans les premiers disques qui opèrent encore à tous les jours. Donc, nous sommes fiers de voir nos avions au service. Pour nous, des Avalon, notre fierté, c'est de garder nos avions au service. Notre but, c'est pas seulement de vendre des nouveaux produits, c'est de garder tous les avions au service. Alors, parmi vos avions que vous soutenez, il y en a un qui est très recherché, qui est encore très, très utilisé, qui est un petit peu mythique, mais que vous n'avez pas à relancer en production, c'est le Beaver. Oui. Pourquoi le Beaver n'a pas fait l'objet d'un programme de relance de production comme a pu l'avoir le Twin Hauteurs? Il y a eu un choix politique à ce moment-là, comment on l'explique? Le Beaver, on n'a pas pris la décision à ce moment-ci pour le relancer ou pas le relancer. Présentement, on est très occupé avec nos programmes. On a le Twin Hauteurs, le DHC 515. On a aussi des centaines de DHC 515 en service. On supporte le Beaver. À ce moment-ci, on n'a pas décidé si c'est quelque chose qu'on va relancer ou pas relancer. Je sais qu'il y a énormément… la demande est très forte sur les Beaver d'occasion, parce que l'avion est rentable pour un certain nombre d'entreprises, qui peut être électifié, etc. Donc, est-ce que des cellules neuves, quelque part, à un moment, ne trouveraient pas à marcher, quelque part? Possible. Les Beaver sont comme un Twin Hauteurs. C'est des avions qui restent en service de façon presque permanente. Donc, on continue à les supporter encore aujourd'hui. Puis, on est fiers de le faire. C'est une question un petit peu plus difficile, mais je suis obligé de l'aborder. La saison dernière, la disponibilité des Canadaires français a été un peu mise en question. Et il y a eu des rumeurs. Il y a eu des accusations qui ont été lancées vers l'Avion de Canada, disant que le fabricant n'arrive pas à suivre la production, n'arrive pas à livrer les pièces détachées. À ces réactions-là, quelle réponse est-ce que vous en mesure d'apporter? On travaille très proche avec la sécurité civile et sa banheur technique pour supporter les avions. Comme toutes les entreprises d'aviation, à la sortie de COVID, avec toute la demande mondiale de pièces, ce n'est pas toujours facile d'avoir toutes les pièces disponibles. Donc, on travaille à tous les jours pour augmenter la disponibilité, supporter nos clients. Nous travaillons pour trouver des solutions qui peuvent parfois avoir des analyses d'ingénierie qui permettent d'extensionner les opérations de quelques mois. Donc, vraiment, on travaille main dans la main avec nos partenaires pour garder les avions au service. Notre objectif, c'est que les avions soient disponibles quand nos clients en ont besoin. Donc, vous êtes en mesure d'assurer les pièces. Il y a eu des histoires de délai? On a toujours des enjeux. C'est quelque chose de normal. C'est quelque chose qu'on veut adresser, qu'on veut régler. Et je pense qu'avec l'entrée en service et la remise en production du DHC 515, les choses vont s'améliorer de façon importante parce que l'entièreté de la production de l'avion doit être remise en place. Donc, la disponibilité de l'entièreté des pièces va maintenant être assurée pour les plusieurs années qui s'en est. C'est-à-dire que c'est quoi la communauté entre le 515 et le 415? C'est 90 % des pièces? C'est énorme. Les pièces structurelles sont très similaires, les systèmes. Et comme je vous mentionnais, la plupart des changements qu'on améliore sur le 515, on veut les mettre disponibles sur le 415. Donc, automatiquement, on s'assure aussi d'améliorer la disponibilité des 415. Donc, comme vous montez en production, toutes les pièces vont être disponibles un peu plus facilement. C'est ce qu'on s'attend. C'est ce qu'on s'attend. Donc, c'est une bonne réponse. Écoutez, M. Côté, vous serez présent au salon du Bourget. On vous verra à ce moment-là. Vous exposerez à un 300G à ce moment-là? On verra. Ce sera la surprise. Vous aimerez-moi. Oui. Ça, on sera là au Bourget. On viendra vous voir à ce moment-là. Et puis, on nous visitera le plus une hauteur. Parfait. Très bien. Merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. Et puis, bonne fin de salon à vous. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada